Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, je devrais dire chouchou, puisqu'on se retrouve pour une petite partie solo de l'île des trains, un jeu de Gann, Keltner et Seth, Jaffi, illustré par Denis Martinet, et j'ai cette édition numéro 760 qui est ultra collector, parce qu'elle a le zéro qui a bavé, j'ai eu l'impression d'un numéro un peu collector, tout dégueu, et ça, ça me fait bien chier, mais bon, ce n'est pas le plus important, on se retrouve tout de suite pour la vidéo sur l'île des trains, tous à bord, et puis on se retrouve à la fin pour mon avis sur le jeu, bon visionnage. Alors, on a déjà fait la mise en place, la mise en place qui sera toujours la même, on commence avec 6 gares sur ce petit plateau de l'île des trains, Alpine Lodge, Cactus Mines, Camp Eagle, Flint Beach, Devon City, Billington, et on commence avec une locomotive de Nivois, 2 petits passagers tirés aléatoirement dans ce petit paquet, et puis on commence par contre avec 5 cartes en main, où est-ce que j'ai mis la pile ? Ici, 1, 2, 3, 4 et 5. On a une rivière ici avec 3 cartes. Ce qui va changer, c'est ces petites tuiles-là qu'on a tirées aléatoirement. L'objectif du jeu va être, hop, je vous mets ma main ici, l'objectif du jeu va être de faire le plus de points possible en solo. Alors, on a deux modes solo. On a le mode challenge, c'est ce qu'on va faire, et puis le mode scénario, ça vous donne des objectifs à atteindre, et dès que vous avez atteint cet objectif, c'est gagné. On va tenter le scoring. On considère que je gagne, je vais me donner un objectif à 70, chef de train. 60 à 69, je l'ai déjà fait, ça ne sera que ma deuxième partie de mode challenge, j'ai fait qu'une seule vraie partie, sinon j'ai fait les 3 premiers scénarios. Donc on va tenter de faire 70 points. En dessous, je considère que c'est une défaite. A chaque tour, je vais avoir 2 actions. 2 actions qui sont symbolisées par cette petite carte, qui va nous récapituler l'ensemble des points. On a 5 cartes en main, on les verra. On a donc notre locomotive qui donne plusieurs informations. Première action, c'est prendre une carte ou un passager. Prendre une carte, il y en a 3, j'en prends une des 3. Un passager, j'en prends un aléatoirement là-dedans, et je le mets dans ma main. Voilà, fin de l'action. L'action, c'est construire. On le verra, parce qu'on la verra sur certaines cartes, c'est construire une carte de ma main. Pour construire une carte, c'est très simple. Il y a, à côté du nom, la valeur de la carte. Ça, c'est une pièce. Celle-là, il faut 6 pièces. 6 pièces, c'est quoi ? C'est 6 cartes. Une carte, c'est une pièce. Donc, si je veux construire la voiture, il faut que je défausse une autre carte. Si je veux construire la locomotive, il faut que je dépense 6 autres cartes, sachant que j'en ai que 5 dans ma main au départ, et qu'à la fin d'un tour, si j'ai plus que 5 cartes, j'en dépense. Je vais avoir l'action embarquer. Embarquer, c'est simple. C'est prendre un de mes employés, un de mes passagers, et de les mettre sur une de mes cartes, que ce soit ma locomotive ou ma tuile. Vous voyez, ici, il y a une limite. Il y a un petit 1, ça veut dire que je ne peux mettre qu'une seule fois quelque chose. Ça peut être un employé. Il va y avoir... Non, je n'ai aucune carte où on peut avoir plus qu'une personne. Je peux aussi mettre une livraison. Une livraison, vous voyez ici, en dessous de la locomotive, ça, je peux décider que c'est une ressource de charbon. Ça, une caisse. Et puis, il y a aussi du pétrole, mais je n'en ai pas. Dans ce cas-là, je prends la carte, et je la mets, pareil, sous la carte, en laissant apparaître cette petite icône pour qu'on sache immédiatement ce qu'il y a dedans. Vous voyez que sur les cartes, notamment celle-ci, il y a des bonus. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je vais mettre dans cette voiture, j'aurai plus ou moins de bonus. Ici, si je place un passager, je peux piocher trois cartes face visible, ou la première de la pioche face cachée, et ensuite, je gagne un point de victoire. On fait bien l'ordre précisément écrit ici. Mais des fois, ça ne va pas être des passagers, ça va être des différentes ressources, comme le pétrole, etc. Quand on joue au multijoueur, on peut jouer dans les voitures des autres, et c'est d'ailleurs que quand on met quelque chose dans la voiture d'un autre qu'on gagne le bonus. Là, nous, on joue tout seul, donc on aura le bonus quand on se place chez nous. Et la dernière action possible, ça va être débarquer. Quand on débarque, on dit, je débarque dans telle gare. Ça, ça ne sert pas en pratique pour le mode solo, c'est pour avancer sur le multijoueur, mais nous, ça va être plus simple, ça va nous permettre de nous rappeler où est-ce qu'on est sans vraiment déstructurer la carte. Quand on débarque, on peut débarquer tous les types à la fois. C'est-à-dire que généralement, on va débarquer pour faire un contrat principal. Le contrat principal, c'est ce qu'il y a écrit ici. À côté de Flip Beach, si j'arrive à débarquer du pétrole et une caisse, c'est six points de victoire. Une fois que je me suis placé sur un contrat spécial, tant que je n'ai pas validé un des deux contrats secondaires, je ne peux pas aller faire de livraison de contrats spéciaux ailleurs. La carte, elle est bloquée. Et quand j'aurai réussi une des deux quêtes secondaires, donc deux pétrole et deux caisses, ou un charbon, un pétrole et deux caisses, eh bien, je prendrai définitivement la carte, et ça sera terminé pour cette carte, je pourrai aller ailleurs. Je peux, si j'ai toutes les ressources, tout livrer d'un coup, mais ça, c'est rare. On a aussi la livraison de la tuile ticket. Eh bien, si on a des passagers, on peut les livrer. Attention, le passager vert ne se livre qu'à Cactus Mines, rose, pardon, qui est en rose. Le passager vert, lui, ne se met qu'à Flynn Beach. Et dans ce cas-là, je me mets sur la première caisse disponible la plus à gauche, et j'en réalise le bonus. Ici, piocher cinq cartes. Ici, piocher cinq cartes et piocher un passager. Ici, gagner quatre points de victoire, etc. Si la tuile est pleine, bah la tuile est pleine, on ne peut plus placer deux personnages. Et puis, on peut faire la livraison spéciale. Eh bien, c'est simple, ça permet de retirer des cargaisons qui sont dans nos trains, qui ne sont pas spécialement demandées pour les livraisons, etc. Mais, du coup, on les défausse. Et pour chaque carte défaussée, ou passager défaussé, ça permet de récupérer deux nouvelles cartes de la rivière ou de la pile, tout simplement. Et là, vous avez vu l'entièreté des actions possibles. Et du coup, à chaque tour, on va faire ça. Une fois qu'on a fini notre tour, qu'on a fait deux actions, eh bien, on va remplir la rivière, s'il y en a qui sont vides, et on va forcément défausser la première carte du dessus de la pile. Quand la pile est totalement vide, on va la mettre là pour que vous voyez un peu son épaisseur, quand la pile est totalement vide, la partie est directement terminée. On va donc passer au calcul des scores finales. On comptera toutes les petites tuiles qu'on aura gagnées comme ça de jouant ton victoire. On gagnera du coup, eh bien, les points qu'il y a sur les wagons. Sur chaque wagon, il y a des points de victoire. On fera le calcul. On gardera les contrats. Ça sera ce qu'on aura validé ici. Contrats de base plus contrats secondaires. Pour chaque passager ou cargaison qui restera dans notre wagon, dans notre train, on marquera un point de victoire. Les marqueurs de progression, ça, on ne score pas en solo. Et les bâtiments, eh bien, on peut avoir certains bâtiments que l'on va créer pendant la partie. Ça sera mis en parallèle de notre train. On peut créer chacun qu'un seul bâtiment au cours de la partie. Si on veut en créer un deuxième, eh bien, on supprime le premier. Par contre, notre train peut être aussi long que l'on veut. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez déjà compris l'intégralité des règles en 7 minutes. C'est assez rapide. Le mieux, je pense, c'est qu'on se lance dans la partie. Puis, on verra s'il y a quelques petites difficultés supplémentaires. Voilà, je me suis mis assez proche pour que vous puissiez voir. Alors, du coup, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a aussi, ici, la puissance du moteur. Plus 4. Ça veut dire que je pourrais mettre des wagons jusqu'à ce qu'il y ait 4 trucs rouges. Il y a certains wagons qui sont assez légers. Donc, il n'y a pas de malus. Ça, ça permet de faire un bonus. Ça, c'est un malus. Je ne peux avoir que 4 en tout. Quand je construis une voiture, je la place à la suite, mais je peux aussi améliorer mes voitures. Par exemple, cette locomotive, niveau 1, je peux la transformer en niveau 3. Dans ce cas-là, j'ai juste à payer la différence. 6 moins 1, 5. Par contre, je peux placer directement aussi le niveau 2, si je veux, à côté. Mais par contre, je n'ai rien en dessous, donc il faudra que je paie la totalité. OK. Alors, nous, on a un passager vert et un passager rose qui va, du coup, plus ou moins dicter ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va essayer plutôt d'aller à Cactus Mines. L'avantage de décharger là, c'est qu'on va pouvoir construire dans la foulée sans devoir payer l'action. Cactus Mines, ça vaudra du charbon et du pétrole. Alors, on a déjà du charbon. On n'a pas de pétrole pour le moment et il n'y en a pas, s'il y en a une disponible ici, dans la citerne. OK. Donc, peut-être aller piocher cette carte-là, ça pourrait être pas mal. Et puis, ce qui est intéressant, généralement, c'est d'essayer de construire assez rapidement pour avoir plus de possibilités. Donc, on a dit, on va essayer d'aller plutôt à Cactus Mines. Eh bien, première action, je vais charger ce passager ici. J'embarque. Je peux. J'ai qu'une place. Et dès que je le fais, je peux récupérer deux cartes. Eh bien, je vais prendre la citerne de niveau 2. Et puis, je vais prendre la première face cachée. Hop, qui est une locomotive de niveau 2. Très bien. Il me reste encore une action. Eh bien, une action. Je vais essayer de construire. Je vais construire, du coup, plutôt une voiturette de niveau 1. Ou un fourgon. Alors, le fourgon, lui, a une petite action. C'est que quand j'embarque du charbon, ça me permet de piocher une carte. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va essayer de le faire. Quoique là, le container. Le container, ça a 3 places. Ouais, mais c'est 9 pièces. C'est très cher. Bon, on va faire le fourgon. Le fourgon, pour le placer, il faut que je dépense 3 pièces. Alors, du coup, 3 pièces. Je vais dépenser une voiture. Je vais dépenser 7 locomotives de niveau 3 parce qu'on n'est pas prêt de la faire. Et puis, je vais dépenser aussi le container. Je ne suis pas prêt. C'est hop, la défausse. Je la mets hors champ. Donc, j'ai dépensé 3 pièces. Je peux mettre mon fourgon. Directement, quand je place ce genre de carte, eh bien, je récupère un passager quand il y a la petite icône à droite. Alors, c'est bien. Ça me donne des bonus. Mais là, l'inconvénient, c'est que mon train, il est plein. Donc, je serai obligé de construire au prochain tour obligatoirement. Ok. En l'occurrence, le tour est terminé. Donc, je remplis. Et je défausse la première carte. À tout moment, si je veux, je peux dépenser 3 points de victoire pour empêcher, pour récupérer une carte et la mettre dans le paquet. Bon, en l'occurrence, il faut avoir des points de victoire. Et pour l'instant, j'en ai 0, donc c'est réglé. Ok. Là, il faut à tout prix que je reconstruise. Il n'y a pas le choix. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller débarquer ici à Cactus Mines. Hop, je le fais. Je débarque. Le seul truc que j'ai à débarquer, c'est cet ouvrier-là qui me permet, du coup, de récupérer 2 cartes et de faire une action construire gratuite. Les cartes que je vais récupérer, eh bien, ça va être les 2 premières, face cachée. Un trémit de niveau 3 et un trémit de niveau 2. Ok. Qui permettra, du coup, de charger un petit peu. J'ai une action gratuite qui me coûte 4. Enfin, une action gratuite de construction, pardon. Et, bah, écoutez, je vais mettre ici ce trémit niveau 2. Ça me coûte 4, donc mes 4 cartes. J'ai plus rien. Je suis à poil. Ma locomotive est pleine. J'ai 4 et j'ai que 4. Donc, c'est réglé. Je ne peux plus rien mettre d'autre. Par contre, j'aurai de la place pour embarquer. Il me reste une action, ceci dit. Bon, bah, mon action, ça va être de piocher, tout simplement. Je vais aller piocher. On a dit qu'il me fallait du charbon et du pétrole. Je vais prendre du pétrole. Ok. Je remplis. Et je défausse la première. Vous voyez, ça, c'est le genre de bâtiment. Le bâtiment, à la fin de la partie, pour chaque locomotive, pour chaque wagon, avec une icône comme ça de pétrole. Pour l'instant, je n'en ai pas. C'est plutôt des charbons. Eh bien, ça me ferait 2 points de victoire. Donc, si j'arrive à trouver la raffinerie, mais pour le charbon, donc j'imagine une mine, ça pourrait être rentable. Eh bien, voilà, nouveau tour, 2 actions. Eh bien, je pense que je vais aller remettre ici un passager pour récupérer à nouveau 2 nouvelles cartes. 2 nouvelles cartes. Donc, vous voyez que les raffineries, celles-là, elles comptent comme joker. Ça vaut les 3 ressources. Donc, je vais la prendre. Et j'en prends encore une nouvelle. Une voiture de niveau 2, qui est pas mal. Elle me permet d'avoir 2 passagers. Elle a 2 places pour embarquer. Celle-là, il faudra peut-être que j'essaie de la construire. OK. Eh bien, ma deuxième action, ça va être d'embarquer cette ressource-là. Hop, ici. La raffinerie, je peux. Je considère que c'est un charbon. Donc, ça me permet de piocher 2 nouvelles cartes et d'avoir une action construire gratuite. Donc, je prends les 2 prochaines cartes. Locomotive de niveau 2. Ouais. Malheureusement, je vais être obligé de supprimer ça. On n'est jamais obligé de rien. Mais je vais construire cette locomotive de niveau 2. Pour améliorer mon niveau 1, je paie du coup la différence. 3-1, 2 cartes. Ah, 2 cartes. Donc, c'est bien. Je vais supprimer ma citerne. Quoi que... Si, je vais supprimer ma citerne et ma locomotive. Pour du coup améliorer ça ici. Donc, forcément, mon passager reste dessus. Ma locomotive, hop, elle est défaussée. Là, tout de suite, du coup, j'ai cette petite icône-là. Je peux récupérer un nouveau passager, un nouveau verre. Et puis, ben voilà, fin du tour. On va essayer de tourner un petit peu la caméra pour que ça soit moi ou en diagonale. On remplit et on défausse la première. Ok. Donc là, moi, je vais essayer de faire ça, de livrer ça, d'avoir au moins du coup. Alors ça, c'est toujours tout ce qu'on veut. C'est soit un pétrole, soit un charbon. Peu importe. Alors, eh bien, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire... Première action, on va piocher. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à piocher là-dedans ? Rien ne m'intéresse, donc on va prendre la première carte. Quoique si ça, ça fera un joker. Hop, je la prends. Deuxième action, du coup, ben je vais justement, je vais embarquer et je vais mettre ça. Hop. L'avantage, c'est qu'en la mettant comme ça, ben c'est considéré encore comme un charbon. Donc je peux repiocher deux cartes et avoir une action de construction. Je ne vais probablement pas construire, mais je vais prendre mes deux cartes, bien volontiers. Et je ne vais rien construire, parce qu'elles sont toutes beaucoup trop chères, de toute façon. Ok. Mais je me suis refait un petit peu ma main, c'est pas mal. Fin du tour. Je remplis et je défausse. Ok. Eh bien, du coup, on va pouvoir aller ici, à Cactus Mine, et on va du coup faire cette livraison-là, un charbon et un pétrole. C'est le cas, je les ai. Donc cette carte-là, maintenant, elle m'appartient, et je ne pourrai plus construire une autre carte, tant que je n'aurai pas terminé au moins un de ces trucs-là. Je vais en profiter, tant que je suis sur ma livraison, pour aller livrer mon autre passager rose, et je peux piocher une nouvelle carte, et reconstruire dans la foulée. Et d'ailleurs, ce qu'on a oublié, c'est qu'à chaque fois que je mettais cette ressource-là, je piochais une carte de plus. Donc je vais quand même le faire, parce que je ne suis quand même pas trop méchant. Hop, pas grave s'il y a un petit rollback, je me pioche du coup les deux premières, au hasard. Voilà. Mais il faut y penser, s'il faut y penser, c'est très très important. Donc j'ai cette main-là, je peux du coup piocher une carte et construire. Alors, qu'est-ce que je vais construire ? Maintenant, je peux aller jusqu'à 6. Ça, cette ressource-là, ça permet de quand on débarque, que finalement, un passager dans notre train remplace une des ressources. Donc c'est pas mal. La voiture de niveau 3, la locomotive. La voiture de niveau 2 pourrait m'intéresser. Et donc si on prend la voiture de niveau 2, peut-être qu'on prend la voiture de niveau 3 pour la remplacer progressivement. Ok. Et du coup, construction, c'est ce qu'on va faire. On va construire ça. On va se faire un peu de place. Touk. La voiture de niveau 2, il faut défausser 4 cartes. Alors, du coup, je défausse les 4 autres. Et automatiquement, quand je passe, je pose ça. Je peux piocher 2 passagers. Un blanc et un rose. Et là, on arrive sur un des gros défauts du jeu. C'est que je ne sais plus si c'est ma première ou ma deuxième action. Et pas moyen d'avoir un petit toquet. Alors, je pourrais le faire moi-même, mais des fois, comme on est en cours de réflexion, qu'il y a des combos. Je crois que c'était ma première action, mais je ne suis pas sûr. Ouais, je crois que c'était ma première action. C'était ma première action. Donc, écoutez, je vais piocher. Alors, pour les prochaines, il nous faudra du charbon et du pétrole. Ou un peu de tout. Dans tous les cas, il nous faudra au moins un charbon. Donc, on va aller prendre celle-là, le fourgon. Ok. Fin de mon tour. Je remplis. Et je défausse. Alors, ça, ce bâtiment, la gare du sud, c'est 4 points. Plus 1 point de victoire pour personne que j'aurais livré ici. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En l'occurrence, nous, ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'on va déjà mettre un joueur rose ici, qui me permettra de piocher 2 nouvelles cartes. Donc, on va déjà prendre ça pour avoir un deuxième charbon. Pour l'instant, je ne peux plus construire de trucs. Ou alors, il me faut juste un truc avec un plus 1. Allez, on va prendre la deuxième carte. Qu'en terminale, 8 points de victoire si jamais je le construis. Ok. Donc, ça, c'était ma première action. D'ailleurs, hop, je la modifie. Je n'avais pas vu, je la mets plutôt ici. C'est même mieux. Ça me permet de piocher une troisième carte et il va avoir 2 points de victoire. Jouons de manière intelligente, s'il vous plaît. Hop. Ok. L'usine à charbon. Ben voilà, ça, c'est 2 points de victoire. Pour chaque icône, le charbon que j'ai dans mon train. Donc, ça peut être pas mal. Peut-être la construire plus tard. Et du coup, je gagne mes 2 premiers points de victoire. Parfait. On va les mettre au-dessus. Est-ce que ça se voit ? Ouais, un peu. Peut-être un peu trop zoomé, on ne voit plus grand-chose. Hop, ici. Et du coup, deuxième action. Ben maintenant, je vais charger. Je vais charger ça en pétrole. En charbon, pardon. Je vais la mettre ici. Hop. Je la pose là. Donc, je peux piocher 2 nouvelles cartes et avoir une action de construction gratuite. Et dès que j'embarque, j'ai aussi une nouvelle carte. Donc, j'ai 3 cartes et une construction. Et d'ailleurs, on le fait de gauche à droite. Donc, on fait d'abord ça. 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Si je veux construire peut-être la voiture de niveau 3. Pour améliorer ça, peut-être. Ça me ferait 3. 3 cartes. En tout cas, j'ai déjà un petit peu tout ce que je veux. Allez, je vais prendre ça, cette locomotive-là. 1, 2 et 3. Ok. Et je peux construire gratuitement. Ben, je vais construire ma locomotive de niveau 3. Ça me coûte 3 pour remplacer. Du coup, je vais dépenser une autre locomotive de niveau 3. Je vais dépenser le fourgon là. Puis la voiture de niveau 2. Hop. Je dépense ces 3 là. Et ça remplace ça. J'avais quelqu'un dessus, je ne crois pas. Et du coup, comme je l'ai placé directement, je récupère un passager. Maintenant, j'aurai 8. 8 de charges possibles et je suis déjà à 5. Ok. Donc, j'ai fait ça. Et encore une fois, je ne sais plus si c'était ma première ou ma deuxième action. Je crois que c'était ma deuxième. Première, j'ai dû piocher. Ouais, j'ai pioché ça. Et la deuxième, j'ai posé. Ok. Franchement, pour moi, c'est le plus gros défaut. C'est que je suis toujours perdu. Il faudrait que je mette un petit token à retourner action 1, action 2. Je ne sais pas si c'est juste moi qui suis un peu bêta. C'est possible. Mais moi, ça me perturbe. Ok. Alors, on va essayer de finir ça. Il nous faut du coup charger un autre charbon et du pétrole. Eh bien, on va charger ça ici. Hop. C'est bien évidemment l'équivalent d'un charbon. Donc, je vais pouvoir piocher à nouveau 3 et construire. Eh bien, ça, c'est du pétrole. Ça, c'est un truc qui équivaut à tout ce qu'on veut. Et ça aussi. Donc, c'est très bien. Et à ce que je construis, je pourrais remettre une autre voiture. Ouais, je vais remettre une autre voiture. Ça me fait un peu de place. Autant ne pas gâcher nos cartes. Donc, ça fait 4. Ouais, du coup, 4. Je dépense tout ça. Là, en place, je suis à 6. Donc, c'est bon. Je récupère tout de suite 2 passagers. Ok. 2 bleus. C'était... Bah, j'ai encore oublié. C'était ma première ou ma deuxième action. C'est dingue. Je pense avoir dit il y a 2 secondes que c'était... Bon, manifestement, c'était ma première action. Du coup, deuxième action. Hop. On va aller se mettre ici avec le bleu. Peu importe. Est-ce que peu importe ? Non, plutôt un truc avec du charbon. Vu que nous, on est plutôt une usine à charbon. Donc, plutôt le blanc à Alpine Lodge. Hop. Ici. Du coup, on va pouvoir piocher les 3 cartes du dessus. Parce qu'il n'y en a plus dans la rivière. Et puis, reprendre 2 points de victoire. On passe déjà à 4 sur les... Combien j'avais dit ? 60 pour mon obligé ? 70 ? Gare Centra, là. Ça me fera déjà 6 points de victoire. Si je la joue. La citerne de niveau 2. Le container. Ok. Là, cette fois-ci, c'est bon. Donc, on remplit. On est à peu près à la moitié de la partie. Et pour l'instant, je ne dois pas avoir un gros scoring. Mais ça remonte progressivement. Ok. Donc, on a dit que maintenant, on voulait 2 pétroles. Moi, j'ai de quoi faire du pétrole avec ces ressources-là. Donc, très bien. Par contre, ici, je peux mettre à la place de ces emplacements-là avec les passagers. Même s'il y a un bonus avec les passagers, je ne suis pas obligé de mettre des passagers. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va embarquer. On va embarquer. On va embarquer. Ben oui, il n'y a pas d'urgence. On va utiliser nos 2 actions. Pour embarquer ça ici, du pétrole. Et ça ici, du pétrole. Ça n'active aucun bonus. Les 2 actions sont terminées. Je défausse ça. Ok. Maintenant, on va pouvoir faire l'action de débarquer. On va donc débarquer enfin. On va finir Cactus Mines. J'ai donc un peu ce que je veux. Puisque j'ai... On va plutôt faire l'action secondaire. Là, ici, il me faut un charbon. Celle-là. Une caisse. Eh bien, ça peut être celle-là. Ça, c'est un joker. Il me faut aussi 2 pétrole. Un pétrole. Et ça, c'est un joker. Donc, je valide le bonus. L'action... Le contrat secondaire supérieur. Celui qui me rapportera 9 points. Hop. Je vide tout ça. Je peux du coup virer le petit train et récupérer officiellement cette carte. Que je mets du côté là. Ça fait déjà la somme de tous les points. Je peux la mettre sous mon contrat. Bon, je ne vais pas la mettre sous mon contrat en pratique. Je vais la mettre sous mon petit truc d'action ici. Comme ça, on se rappelle. Et puis, je peux aller livrer. Et je veux livrer, du coup, mon dernier. Ce qui est très bête d'ailleurs. Oui, je ne vais pas le livrer. Parce que le livrer, ça me permet de construire. Mais construire, finalement, ça ne m'intéresse pas trop. Alors, je vais d'abord faire une livraison spéciale. Dans un premier temps. Livraison spéciale, je défausse celui-là que je remets dans le sac. Et ça me permet de récupérer 2 nouvelles cartes. 2 nouvelles cartes. Donc, nous, on va essayer d'aller après ici, là, à Alpine Lodge. Même si je viens de virer mon blanc. Je viens de virer mon blanc. Alors, est-ce qu'on va plutôt essayer de faire autre chose ? Non, Alpine Lodge, ça sera facile à faire. Donc, je vais pouvoir récupérer 2 cartes. Les 2 là. Hop. Et maintenant, est-ce que je fais mon action de construction ? Peut-être bien. Ouais. Hop. Je le place, lui. Du coup, j'ai une action de construction gratuite. Je vais placer une voiture de niveau 1. Non, je vais placer le trémi de niveau 1. Hop. On va bouger la défausse. On va se le mettre là. Ça me coûte une pièce. Eh bien, on va virer la voiture. Et normalement, je suis bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Je peux aller jusqu'à 8. Ok. Maintenant que j'ai pris cette carte-là, je peux aller livrer où je veux sans aucun souci. Ok. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action. Eh bien, maintenant, du coup, on va commencer à se mettre en place. On va aller mettre ça ici. Hop. Je charge un charbon. Ce qui fait que je peux piocher une. Je vais piocher la première. Et ici, je peux en piocher 3. Par contre, j'en virerai une des 3. Alors, je vais prendre celle-là avec 3. Moi, je veux du charbon et il n'y a que du pétrole. Donc, peu importe. Je vais virer ces deux-là et je garde le pétrole. Ah non, par contre, j'en garde deux quand même. Hop. Hop là. Voilà. Ça, c'était ma deuxième action. Je remplis. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas trop d'erreurs du nombre d'actions. Je vous dis, moi, c'est un gros, gros problème pour moi. Ok. Bon, ben, finalement, je suis full pétrole dans mes mains. Je n'ai pas trop de bonus de pétrole ici. Est-ce qu'il y a une tuile ? Celle-là, ça me permet d'avoir deux pétrole. Donc, peut-être aller plutôt chercher à Devon City. En plus, j'ai du noir pour aller livrer. Peut-être plutôt aller chercher du bleu ici. Il faut des caisses. Mais j'ai comme deux passagers bleus. Et le vert, c'est du pétrole et des caisses. Ouais, je vais tenter d'aller à Devon. Je vais charger lui ici. Je vais le charger là. Ce qui me permet de récupérer trois nouvelles cartes. Trois nouvelles cartes. Ben, je vais prendre le charbon. Ouais, ou je vais quand même plutôt à Billington. Ouais, je vais plutôt à Billington. Ce n'est pas le noir que je mets. C'est le bleu. Ça ne change rien tout de suite. Du coup, je prends deux nouvelles cartes. Et je vais prendre les deux caisses. Ça m'a fait trois. Comme ça, j'ai mes caisses pour déjà valider ça rapidement. Et je vais prendre mes deux points de victoire. Hop, on est à six. Ma deuxième action. Ma deuxième action, ça va être de commencer aussi à charger. Du coup, je vais mettre une caisse. La caisse, je vais la mettre là, ici. Au niveau de ma locomotive. Parce que ça ne me bloque pas un bonus très important. Et voilà, fin du tour. On remplit et on défausse. Ok. Donc là, techniquement, je pourrais déjà aller là. Parce que j'ai de quoi. Mais écoutez, on va essayer de continuer de charger tranquillement. On va se mettre deux autres goudrons. Ou deux caisses. On va déjà se mettre une caisse et un goudron. On va se mettre la caisse plutôt ici. Hop. Ça, c'est ma première action. Et ma deuxième action, on va se mettre ça, ici. Tac. Ce qui me permet, du coup, de piocher trois. Et de construire. Chose que je ne ferai probablement pas. Mais on va voir. On va piocher les trois premières. La banque. Ah, la banque. Je ne sais plus ce que ça fait comme bonus. Alors, on va regarder direct dans la notice. Parce que peut-être construire la banque, ça ferait du scoring. La banque, ça permet d'avoir deux points de victoire à la fin de la partie. Pour chaque ressource qui reste en place. Donc, finalement, une fois que j'ai fait ce qui m'intéresse, je blinde tout. Ça pourrait être pas mal, ouais. Donc, on va essayer plutôt de construire cette banque. Vu que c'est gratuit. Par contre, il manque une carte. Aïe. Il manque une carte. Donc, on ne va pas la construire. Tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, à la fin du moment de la manche, je ne peux avoir que six cartes en main. Donc, j'ai une carte de trop. Et bien, on va supprimer celle-ci. Ok. On défausse. C'est bientôt la fin de la partie. Là, maintenant, je vais en profiter. Pour recharger un bonhomme ici. Ce qui me permet de reprendre trois cartes. Je m'en fous. Je prends ces trois-là. Peu importe. Et deux autres points de victoire. Et du coup, ma deuxième action, ça va être de remettre un charbon ici. Qui me permet d'avoir un nouveau deux cartes. Et de construire. Alors là, du coup, on va en profiter. On va construire notre banque. Qu'on va mettre ici en dessous. On la voit ? Pas du tout. On ne la voit pas. Écoutez, on va la mettre ici. Et puis, on fera notre pile un peu bizarre. Alors, il faut défausser six. Six cartes. Eh bien, je vais défausser toutes mes cartes un peu à l'unité. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Hop. J'ai gardé deux cartes qui sont des jokers. Et voilà. Donc là, c'est la fin de mon tour. Je re-remplis. On va se mettre comme ça. Hop. Et puis, on défausse la première. OK. Du coup, normalement, là, j'ai tout ce qu'il faut pour aller vider. Alors, j'ai une caisse et un charbon. Ah, il manque une caisse. OK. Première action, je mets une caisse. La caisse, je peux la mettre ici. Deuxième action. C'est qu'on va aller débarquer à Billington. Donc déjà, je place mes deux qui me rapporteront du coup sept points de victoire. Je rends trois et je prends dix. Et puis du coup, contrat principal, un charbon et une caisse. Très bien. Maintenant, contrat secondaire. Il nous faut deux caisses. Hop. Ces deux cartes-là et deux charbons. C'est tout bon. On a fait ça avec, encore une fois, le bonus maximal. OK. Fin du tour. On supprime. Il nous reste du coup plus beaucoup. La partie est bientôt terminée. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger. On va blinder notre fourgon pour finalement marquer des points grâce à notre banque. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va d'abord piocher. On va y aller petit à petit parce que si je mets trop mes passagers, ça défausse des cartes. Et finalement, je n'ai pas envie de défausser tant de cartes de ça que ça d'un coup. On va quand même en placer un. Histoire de prendre ces trois cartes-là, mais surtout d'avoir deux points de victoire. Hop. J'ai plus que dix minutes de batterie, enfin de place dans ma mémoire. Donc, il faut que je me grouille un peu. OK. Et ma deuxième action, on va charger. On va charger un peu n'importe comment. C'est-à-dire que je vais mettre ça ici. Un charbon ici. Je peux. Je ne suis pas obligé de prendre ça. Et l'avantage, c'est qu'en mettant une unité qui ne correspond pas, je ne pioche pas de cartes. Comme ça, je me remplis tout doucement. Je pense qu'il me reste encore deux actions. Eh bien, mes deux actions, ça va être de poser, encore une fois. Donc, ici, là, je suis plein. Ici, je vais mettre du pétrole. Et je vais en mettre un là pour ne pas activer encore une fois le bonus. Fin du tour. Je défausse. Hop. Je vais, du coup, mettre une autre unité ici. Je n'active toujours pas le bonus. Et là, comme je n'ai plus rien, je vais quand même me mettre un petit passager là. Ça me fait repiocher trois cartes, malheureusement. C'est peut-être pas d'ailleurs le meilleur choix. Mais, du coup, je transforme un 1 en 3 puisque je prends deux points de victoire. Très bien. Je remplis. Ouais, c'est terminé. Donc, la partie est immédiatement terminée. Je peux défausser ce que j'ai en main. Et on peut passer, du coup, au scoring final. Scoring final. On a notre petite carte qui nous rappelle. On compte déjà nos jetons. On a 19. C'est pas mal. On regarde ce qu'on a. On va le noter quelque part quand même. Voilà. Je suis allé chercher la liseuse. Ça sera plus simple. Hop. Donc, on a dit déjà 19 points. Hop. La banque, on regardera après. On regarde, du coup, notre wagon. 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 points pour mon train. Mes contrats. J'en ai validé 2 au maximum. 14 et 13. Ça fait 27. Ensuite, les bâtiments. Eh bien, donc, c'est 2 points de victoire par ressources chargées. Je sens que j'ai 2 résidents, enfin, 2 voyageurs. Plus 1, 2, 3, 4 ressources. Ça me fait 6. Fois 2, ça fait 12. Avec ma banque. Et maintenant, pour chaque unité qui reste dans mon train, eh bien, c'est 1 point. Donc, finalement, ça me faisait 3 avec ma banque. Mais de plus 1. Mais du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points. Je peux faire le total. 14, 23, 25, 31. 81 points. Si je ne dis pas de bêtises. Et si je dis des bêtises, vous me corrigerez. Ce qui fait un total, un scoring de... Hop. Opérateur de l'île. Plus de 80 points. Ce qui n'est pas vraiment étonnant. Parce qu'à ma première partie, j'avais fait 75, je crois. Donc, je me suis encore un peu amélioré. Alors, peut-être qu'il y a des petites erreurs de règle. Vous me direz. Je ne crois pas. Mais peut-être que oui. Ce qui fait que le jeu est quand même assez simple. Vous le voyez, il y a différents scénarios. On y reviendra après. Mais les scénarios, on n'y reviendra pas. Je vais vous le dire tout de suite. Les scénarios sont finalement assez simples. Parce que c'est... On change de stratégie. Dès que vous avez construit... Vous avez validé les contrats secondaires de Billington et Finbeach. Et bien, c'est terminé. Globalement, c'est ce qu'on aurait fait comme aujourd'hui. Mais on l'a fait déjà il y a quelques tours. Après, c'est construire 4 bâtiments. Ça, c'est... Alors, pour cette règle, on a le droit de faire plusieurs bâtiments. En l'occurrence, généralement, faire 4 bâtiments, ça va être compliqué à faire. Mais vu que là, on ne va pas chercher à scorer. On ne va faire que les bâtiments. On va réussir. Ici, avoir au moins 60 points, vous l'avez vu, je l'ai fait haut la main. Construire un tra avec au moins 13 wagons. Et bien, ça, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas très intuitif, généralement, lors d'une partie. Parce que ce n'est pas ce qui va permettre de scorer le plus. Mais là, on va se focaliser uniquement sur cette stratégie. Et c'est le cas, finalement, pour quasiment tous les scénarios où, finalement, on va se focaliser uniquement sur l'objectif et ne pas tenter de scorer le plus grand nombre. Donc ça, du coup, le mode scénario, je trouve qu'il est un petit peu trop simple. Et vous voyez que le mode challenge, et lui aussi, finalement, c'est assez simple. C'est ma deuxième partie. J'ai déjà fait le scoring maximal. Peut-être que je me suis trompé quelque part, mais je n'ai pas l'impression. Vous me le direz. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour mon avis. Bon, ben voilà. J'ai fait plus de 80 points. Je peux être fier de moi. Je pense ne pas avoir fait d'erreurs de règles, mais peut-être que si. Au pire, vous me le direz en commentaire et vous me destituerez de mon titre. Mais dans tout le cas, ça permet de vous rendre compte si le jeu peut vous plaire ou pas. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je ne suis pas ultra satisfait de mon expérience. On m'en avait pas mal parlé. Enfin, j'ai eu quelques commentaires. Me dis, tu devrais t'intéresser à ça. Ça a l'air bien calibré pour le solo. C'est vrai qu'en plus, il y a un mode solo qui fait 3-4 pages, qui explique deux modes de jeu. Le mode challenge qu'on a vu tout de suite. Mais le mode scénario, je vous ai déjà spoilé un petit peu mon avis sur tout ça en fin de vidéo. Mais pour ceux qui n'ont pas regardé la partie qui ne regardent que mon avis, je trouve ça un petit peu décevant. En solo, je trouve ça un petit peu décevant. Alors déjà, c'est une réédition. C'est un jeu qui est sorti en 2015 et qui est ressorti dans une nouvelle mouture toute jolie avec des nouveaux graphismes. Ça, ça marche plutôt bien. Petit format, c'est cool. Alors la notice, elle est en papier tissé. C'est ultra bizarre. Le recto, on sent le tissage. Le verso, on le sent moins. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça pour une règle. Ça doit coûter beaucoup plus cher à produire que du vieux papier. Mais ça fait assez quali. Donc niveau matériel, c'est plutôt cool. Ce qu'il me manque, moi, c'est le plaisir. Parce que la particularité du mode multijoueur et qui, je pense, fait tout le sel du jeu. Donc je pense que c'est surtout un jeu à trois joueurs. C'est que quand vous avez un personnage et que vous avez une carte, vous avez deux possibilités. Vous chargez dans votre train. Vous allez faire ça pour scorer plus tard, pour faire vos objectifs, pour faire vos contrats. Mais vous ne gagnez aucun bonus. Par contre, si vous le placez dans les trains de vos petits copains autour de la table, vous allez gagner des bonus. Mais lui, il se fait charger son train. Donc potentiellement que vous l'avancez sous son contrat. Ou potentiellement que vous lui mettez un truc qu'il ne veut vraiment pas pour le piéger. Et ça, ça crée de l'interaction. Ça, ça crée vraiment de l'interrogation de si je mets ce personnage-là dans son train, à quel point ça va l'avantager ? Est-ce que ça va lui donner un plus gros bonus à lui qu'à moi au final ? Et ça, c'est ultra malin. En solo, vous ne l'avez pas. Vous jouez tout seul. Donc vous jouez pour votre propre train. Vous jouez pour vous. Et du coup, ça perd vraiment tout le sel du jeu. Vous avez du coup simplement un pick-up and delivery. Vous augmentez votre train. Vous cherchez les ressources qui vous intéressent. Vous les mettez dans le paquet. Et puis, vous y allez. D'ailleurs, vous l'avez vu. J'ai fait le meilleur score alors que c'était que ma deuxième partie en challenge. Donc il n'y a pas trop de challenge. Il n'y a pas trop de plaisir. Il n'y a pas trop de particularité. Ils ont pensé au mode solo parce que de nos jours, c'est important. On est de plus en plus minoritaire, on va dire. Mais on perd vraiment tout le fun du jeu. Là où ils ont essayé de travailler la chose, et c'est plutôt un bon point, c'est ce scénario. Ces scénarios, il y en a dix. Mais finalement, ça ne colle pas parce que vous allez faire l'objectif du scénario. Et point barre, vous n'allez pas essayer de faire une belle partie. Vous n'allez pas essayer de scorer. Et vous allez faire de manière à faire l'objectif. Et d'ailleurs, dès que vous avez fait l'objectif, vous arrêtez la partie. Vous n'allez même pas jusqu'au bout. Donc vous allez vraiment travailler pour faire votre objectif et ne pas penser à faire une belle partie. Donc vous allez faire un truc peut-être tout pourri juste pour faire l'objectif. Et du coup, ce qui fait que si un objectif, il y a juste à changer sa manière de travailler pour le faire, ça ne donne plus vraiment d'objectif parce qu'on sait qu'on va forcément le faire. Même si à la fin de notre partie, on fait 20 points, on s'en fout. On a fait nos quatre bâtiments et basta. Du coup, c'est bien. Ils ont essayé de faire un mode solo. Ils ont proposé quelque chose. Mais je trouve que ce n'est pas très abouti et que ça fait perdre l'intérêt majeur de ce train qui est d'aller jouer dans les trains des autres. C'est dommage. Ceci dit, ça reste joli. Ça reste plaisant si vous aimez ce genre de jeu. Mais c'est clairement un jeu qui est taillé pour du 3 ou 4 joueurs. Sachez-le. Voilà, dans tous les cas, vous avez mon avis sur l'île des trains. Vous avez votre propre avis sur l'île des trains. Dites-le-moi en commentaire. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. On en discute. D'ailleurs, si le jeu vous intéresse quand même, il y a un petit lien affilié Ludum en description si jamais vous voulez me soutenir. Le jeu ne vous coûte pas plus cher, mais moi, je récupère un petit pourcentage de la vente. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.